Bonjour et bienvenue sur netpreuve.fr pour une nouvelle dictée numéro 10 qui nous emmène vers une partie de pêche. Alors voici le texte. Une partie de pêche. Un jeudi, virgule, de grand matin, virgule. Debout sur une roche, virgule. Je laissais flotter ma ligne dans le tourbillon des belles eaux claires, point. Ah, point d'exclamation. Quel bonheur, quand, virgule. Au bout de 15 à 20 minutes, virgule. En allongeant et retirant lentement l'amorce sur l'eau agitée, virgule. Tout à coup, une secousse répétée m'avertit que le poisson avait mordu et qu'ensuite, le bouchon descendit comme une flèche habilement lancée, point de suspension. C'était un gros point d'exclamation. Je le laissais filer, virgule. Et puis, virgule, relevant la gaule à la force du poignet, virgule. Une truite colorée fila dans les airs et se mit à sauter au milieu des ronces coupées et des herbes pleines de rosée. Point final. Alors maintenant, vous pouvez mettre sur pause, revenir sur le texte, éventuellement le réécouter, vérifier les accords, la ponctuation, etc. Et maintenant, voici ensemble la correction de cette partie de pêche. Donc, une partie mot féminin avec un E à la fin à ne pas confondre avec un parti, un parti politique, par exemple, qui n'a pas de E. Un jeudi de grand matin, debout sur une roche. Alors là, on n'a pas à se poser la question est-ce qu'il faut mettre debout, singulier ou pluriel, puisque c'est un mot invariable. Je laissais flotter. Donc, on a une première difficulté ici. Il faut bien identifier qu'il s'agit d'un passé simple et non pas d'un imparfait. Alors, c'est vrai que la prononciation, en fait, théoriquement, est un petit peu différente. Donc, je laissais pour le passé simple et je laissais pour l'imparfait. Mais ici, il s'agit bien d'un passé simple. Flotter. Donc, deux verbes se suivent. Se suivent. Le deuxième est un infinitif. Ma ligne dans le tourbillon des belles eaux claires. Donc, eau étant féminin pluriel, on a l'accord du féminin pluriel pour les deux adjectifs ici. Ah ! Prenne exclamation. Quel bonheur ! Quand au bout de 15 à 20 minutes, on n'oublie pas le pluriel puisqu'il y a 15 à 20, en allongeant, donc là, on a à faire un gérondif avec le participe présent du verbe allonger, on n'oublie pas de mettre le e après le g, sinon, on aura la prononciation allongant. Donc, c'est la même chose pour les verbes d'une manière générale qui se terminent par g, e, r. Donc, à la forme du participe présent, également à l'imparfait, également au présent avec nous, on va retrouver ce e qui va permettre de conserver la prononciation je du g et non pas gue. C'est le même principe pour le c qui prendra une cédille. Et retirant lentement l'amorce sur l'eau agitée, donc on n'oublie pas le féminin puisqu'il s'agit de l'eau, tout à coup, une secousse de zès répétée au féminin m'avertit, donc là, ça peut être un présent ou un passé simple, donc on a de la chance, ça s'écrit pareil, mais a priori, c'est du passé simple puisqu'on l'a déjà au début, que le poisson, de zès bien sûr, sinon c'est le poison, c'est pas pareil, avait mordu et qu'ensuite, le bouchon descendit, donc on voit bien que c'est du passé simple ici, comme une flèche habilement lancée, qu'est-ce qui est lancée ? La flèche, donc le féminin. C'était un gros, je vais le laisser toujours le passé simple, filer, deux verbes se suivent, donc le deuxième à l'infinitif, et puis, relevant la gaule, à la force du poignet, donc là, on a des mots éventuellement sur lesquels on peut se tromper avec des homonymes, la gaule, le pays à l'époque des gaulois, ou éventuellement la poignée de porte, nous verrons tout à l'heure donc la question des homonymes, des mots qui se prononcent pareil, mais qui ont des sens, ou des, comment dirais-je, oui, des orthographes différentes. Une truite colorée, donc on n'oublie pas le féminin pour truite, fila, toujours le verbe au passé simple ici, du verbe filer, dans les airs, et se mit à sauter, donc après une préposition, le verbe est un infinitif, au milieu des ronces, couper, ronces c'est féminin pluriel, donc on met couper ou féminin pluriel, et même chose pour herbe pleine, de rosé, mot féminin avec un e. Il s'agit d'un texte de Erkman Châtryan. Voilà, donc, je vous propose maintenant, justement, donc, de travailler ensemble, sur ce qu'on appelle, les homonymes, ou quelquefois, on les appelle les homophones, donc les homophones, ce sont des mots qui ont la même prononciation, et les homonymes, donc les mots, qui, oui, qui se prononcent pareil, mais qui ont des sens différents. par exemple, si je dis, cher, donc comment est-ce que l'on peut écrire, le mot, très courant en français d'ailleurs, cher, donc essayez vous-même de l'écrire, et ensuite, je vais vous montrer, donc les différentes orthographes possibles. Alors, voici la réponse, donc, cher, qui veut dire, cher ami, par exemple, au masculin, ou au féminin, cher, on peut aussi, penser à la chair, c'est-à-dire la viande, la chair à saucisse, par exemple, ou la chair pour de la farce, et la chair du professeur, qui a un rapport avec d'ailleurs la chaise, là où il va s'asseoir. Voilà, donc vous voyez que tous ces mots se prononcent de la même façon, mais n'ont pas le même sens, et n'ont pas non plus la même orthographe. Deuxième exemple, chant, donc trouver deux façons d'écrire le mot chant. Alors, voici, chant avec un P, le chant de blé, par exemple, ou chant, avec un T, donc, comme dans le verbe, quand il s'agit de chanter, l'action de chanter, un chant. Autre exemple, chœur. Alors, voici, les deux façons d'écrire chœur. Le premier, c'est le chœur, l'organe, qui propulse le sang, et deuxième sens, avec un H, c'est le chœur de l'église, donc, en fait, les chanteurs, ou la partie de l'église où se fait le service de la messe. Autre exemple, coin. Alors, ça peut être sans N à la fin, c'est l'angle, le coin de la rue, et avec un G à la fin, c'est le fruit. Ensuite, compte. Donc, trois manières d'écrire compte. Avec un P, c'est l'action de compter, un, deux, trois. Avec un N, c'est quand on raconte une histoire. Et avec un M, c'est l'aristocrate. Continuons avec le avec le son corps. Donc, deux façons d'écrire corps. Donc, le premier, c'est le corps, un instrument de musique, un corps de chasse, par exemple. Et le deuxième, c'est le corps, le corps d'une personne, l'organisme, à rapprocher, d'ailleurs, du mot chair que nous avons vu tout à l'heure. Ensuite, écrivez deux façons pour le son coup. Un coup. Alors, voici la réponse. Donc, ça peut être le coup de la tête et ça peut être un coup, un choc. Ensuite, point. Un point. Alors, voici les deux réponses. C'est peut-être le point à la fin de la phrase que vous connaissez bien. Et avec un G, c'est le point, la main fermée. Ensuite, trois possibilités pour écrire cours. Alors, voici la réponse. Le premier, c'est le cours, la leçon, ou éventuellement même le verbe courir. Je cours, par exemple, au présent. Le deuxième, sans rien, après le R, c'est la cour de l'immeuble. ou la cour du roi, éventuellement. Et le troisième, avec un T, c'est le cours de tennis. Deux façons maintenant d'écrire différents. Alors, voici les deux mots. Avec un D, c'est un désaccord. Et avec un T, ça veut dire autrement, pas pareil. nous passons maintenant à fin. Donc, trois possibilités pour écrire fin. Alors, voici les réponses. Le premier, c'est la fin, quand tout est fini. Le deuxième, avec le M, c'est quand on a envie de manger. et le troisième, vient du verbe feindre, c'est-à-dire faire semblant. Donc, on peut dire, par exemple, il a faim la timidité, par exemple. Il a fait semblant d'être timide. Voilà. Alors, évidemment, à chaque fois, c'est le contexte, bien sûr, qui permet de comprendre de quels mots il s'agit et donc de l'écrire, de l'orthographier en fonction. Alors, ensuite, le mot flanc. Deux possibilités pour un flanc. Alors, voici la réponse. Le premier, c'est le gâteau et avec le C, c'est le côté, par exemple, le flanc de la montagne, le côté de la montagne. Ensuite, le mot deux possibilités pour guerre. Voici la réponse. Le premier, c'est le conflit et le deuxième, quand on dit peu, par exemple, c'est une façon de parler un petit peu datée, un petit peu recherchée, il n'était guère d'accord. Il n'était pas tout à fait d'accord. Alors, ensuite, trois possibilités pour écrire lait. Alors, voici la réponse. Le premier, c'est le lait, comme le lait de vache. Deuxième, lait avec un D qui veut dire moche, pas beau. et troisième, alors là, je reconnais qu'il y a une différence de genre, puisque là, on a un mot féminin, alors que le premier est masculin, donc on dirait pour le troisième une lait et c'est une allée forestière. Ensuite, différentes possibilités pour écrire ou, le son ou. Alors, trois possibilités. on a ici le premier ou comme dans ou bien, d'ailleurs, on l'a dans le texte de la dictée. Le deuxième, c'est ou qui se rapporte à un lieu ou à un moment. Et le troisième, alors en particulier, donc là, bon, tout le monde ne prononce pas ou, il y a des gens qui disent août, mais bon, beaucoup de gens disent ou, le mois d'août. Et d'ailleurs, quand on dit d'où, on va trouver un autre homonyme. Alors, dans la droite logique de ce que nous venons de dire, vous pouvez chercher trois possibilités pour écrire d'où. Alors, voici la réponse. Donc, le premier, c'est d'où, par exemple, de quel endroit viens-tu ? D'où viens-tu ? Le deuxième, c'est avec le x, c'est quelque chose qui est agréable, sucré, par exemple. Et le troisième, c'est encore une fois une référence au mois d'août. Mais, c'est vrai que il y a des gens qui disent mois d'août et il y a des gens qui disent au mois d'août. Les deux sont corrects, bien sûr. Alors, maintenant, deux possibilités pour écrire vert. vert. En fait, plus que deux possibilités, c'est quatre possibilités. Alors, voici les quatre possibilités. Donc, vert, la couleur. Vert, l'animal, qu'on utilise d'ailleurs souvent pour pêcher. la préposition vert qui indique la direction ou un vert en poésie et le vert pour boire. Alors, autre son, le son saut. Donc, quatre possibilités pour écrire saut. Alors, voici les réponses. Le premier, c'est du verbe sceller, le cachet, comme le saut royal. Le deuxième, c'est par exemple un saut d'eau, une petite bassine. Le troisième, avec ôter, c'est un synonyme d'idiot. Et le dernier, c'est du verbe sauter. Maintenant, deux possibilités pour écrire temps. Voilà, donc le premier, c'est le temps qui passe ou le temps qui fait, qui vient du latin tempus. Donc, on retrouve le P et le S, même s'ils ne se prononcent pas. Et le deuxième, TNT, qui a le sens notamment de tellement. Voilà, écoutez, je pense qu'il est temps de vous laisser maintenant et de vous dire à bientôt. Au revoir.